Depuis près de 70 ans, nous avons la chance de vivre en paix sur cette terre qui a été meurtrie par trois guerres au cours des 70 années qui précédèrent la dernière, celle de 40, dont il est question aujourd'hui. La paix n'est pas un état naturel chez les hommes. Elle n'est pas acquise une fois pour toutes. Elle n'est jamais garantie. La paix, il faut la cultiver, la préserver comme un bien parmi les plus précieux. Il n'y a aucune assurance contre les guerres. Cette 40 a vu la barbarie nazie mettre le monde à feu et à sang. Heureusement, la bête a été vaincue. Mais elle n'est pas morte. Elle se nourrit de la haine et de la peur. Elle avance souvent masquée. C'est pourquoi nous devons rester vigilants et ne jamais oublier. François Beaudoin est né en 1904. Son grand-père était originaire d'Aubrec. En 1934, il est élu maire de ce petit village du canton de Château-Salin et deux ans plus tard, il est élu député de notre arrondissement. Lieutenant de réserve dans la cavalerie, il demande à être mobilisé lorsque la guerre éclate. En septembre 1939, il est affecté à un régiment d'automitrailleuses. Son comportement lui vaudra la croix de guerre avec deux citations. Fait prisonnier, il est libéré en 1941 en tant que père de famille nombreuse, puis il est alors nommé directeur des services agricoles du département d'Indre-et-Loire par le gouvernement de Michy. Il s'engage par la suite dans la résistance, dans un réseau des forces françaises combattantes. Arrêté par la Gestapo à Tours, le 14 septembre 1943, sur dénonciation d'un agent infiltré, il est interné, puis déporté le 27 avril 1944 vers le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, où il arrive après quatre jours et trois nuits d'un voyage hallucinant d'horreur. Il est immédiatement tatoué sous le numéro matricule 185033. Parti du camp de Compiègne, ce fameux convoi des tatoués comprenait 1670 détenus, des hommes de tous âges et de toutes conditions, entassés dans des wagons à bestiaux, et parmi eux se trouvait notamment, matricule 185443, le poète Robert Desnos, dont le nom est resté dans l'histoire. Matricule 185761, Isidore Imoff, né à Albestrof, mort le 11 mars 1945 à Burenwald, Weimar. Matricule 186546, Aimé Viau, né à Dieuze, et mort à Auschwitz le 26 mai 1944. Après Auschwitz, François Beaudoin fut lui aussi transféré à Burenwald, puis à Flossenburg, où il fut affecté au commando de Fleuat. Il y sera fusillé le 15 avril 1945, quelques jours seulement avant l'arrivée des libérateurs américains. Mort pour la France, il a été fait chevalier de la Légion d'honneur à titre postul. Il nous faut également honorer la mémoire de plusieurs jeunes castettes salinois qui ont perdu la vie tragiquement à la fleur de l'âge dans la tourmente de l'année 1944. Gaston Canton, il avait juste 30 ans au début de la guerre, et à Château-Salin, il n'était plus connu sous le nom de Titi Canton. Très tôt, il s'engagea dans les FFI, les forces françaises de l'intérieur. A ce titre, il participa à plusieurs opérations contre les forces d'occupation allemandes, souvent au risque de sa vie. Il mourut au retour d'une mission le 29 septembre 1944, en Charente-Maritimes. Raymond Nicolas Il portait le même prénom que son oncle, mort lui aussi pour la France, lors de la Grande Guerre, peu de temps avant sa naissance. Le 24 juin 1944, un groupe de SS, une unité allemande à la recherche de maquisards, arrive au bug. Les gens du pays et les réfugiés norains se cachent alors par peur des représailles. Le massacre d'Oranour, 15 jours plus tôt, est encore dans tous les esprits. Caché dans un champ de nez, Raymond Nicolas est cependant repéré et arrêté. Le brassard à Croix-de-Lorraine, découvert sur lui, signe son arrêt de mort. Il est sauvagement massacré par ses bourreaux. On le retrouvera les membres brisés et les organes uniquement retenus par sa ceinture. Il n'avait que 24 ans. Roger Menusier, il est issu d'une ancienne famille de Château-Saint-Nord. En 1944, il est gardien de la paix, membre des GMR, groupe mobile de réserve. Il ne tarde pas cependant à s'engager dans les FTP, francs-tireurs et partisans. Le 11 juillet 1944, à la suite d'une dénonciation, il est arrêté avec plusieurs de ses camarades et accusé d'actes de terrorisme. Une cour martiale de la France de Vichy se réunit en toute hâte à Montpellier et, après un procès totalement inique, prononce aussitôt cinq condamnations à mort. Cette parodie de justice terminée, un sinistre convoi se met alors en route. Une camionnette emmène les détenus, une autre les GMR du peloton d'exécution et une troisième transporte les cercueils encore vides ainsi qu'un prêtre prestement réquisitionné. Au lieu dit, le champ de tir, les véhicules s'arrêtent. À la lecture du jugement, Roger Menusier entonne la Marseillaise. Des officiers allemands assistent à la scène. Ils s'adressent à eux dans leur langue pour leur signifier sa fierté d'être français et de mourir en soldats. Les cinq compagnons d'infortune refusent le bandeau sur les yeux et se placent alors devant les potes d'exécution. Roger Menusier est mort en héros. Son épouse, enceinte de trois mois, prénommera son fils Roger, en mémoire de son mari, mort à la fleur de l'âge. Il avait à peine 23 ans. N'oublions pas non plus les victimes civiles du début de la guerre. Le 15 juin 1940, dès l'aube, un avion allemand, et non pas italien comme on le racontera par la suite, tournait dans le ciel au-dessus de Château Salin, lâchant sporadiquement des bombes sur la ville. L'une d'elles, tombée près du pont de l'abattoir, causa la mort de plusieurs habitants du pays. Camille Bernard et Charles Poumy de Couture, Valentin Bouquet de Fontenille, Henri Laviolette et Jules Dran de Château Salin. L'épouse de ce dernier accoucha le lendemain matin, le 16 juin 1940, d'une petite Juliette, laquelle est parmi nous aujourd'hui. C'est le soir même de ce 16 juin 1940 que les Allemands entraient dans notre ville. Tous avaient été convoqués en tant que réservistes à Nancy. Le train qui devait les y conduire, ayant été réquisitionnés par l'armée, ils s'en revenaient de la gare pour rentrer dans leurs foyers respectifs. La mort les a frappés insidieusement, car la guerre ne tue pas que les militaires et les résistants, elle frappe aveuglément. En 1942, le poète Robert Desnos, qui ne survécu pas à sa détention dans les camps d'extermination nazis, concluait son poète demain par ses mots. Or, du fond de la nuit, nous témoignons encore de la splendeur du jour et de tous ses présents. Si nous ne dormons pas, c'est pour guetter l'aurore qui prouvera qu'enfin, nous vivons au présent. Ces paroles d'espoir résonnent aujourd'hui de façon singulière, au pied de cette Vierge d'espérance, érigée ici, après et en mémoire de cette horrible guerre. Tout cela nous rappelle le prix de la folie des hommes et la chance que nous avons de vivre aujourd'hui en paix. J'appelle donc les deux petits lorins en costume à se placer derrière les plaques commémoratives et à les dévoiler. C'est parti. Je vais rappeler donc les noms des personnes qui figurent sur ces plaques. La première plaque à gauche est dédiée à François Baudouin. Port pour la France. La plaque située à droite comporte les noms de Gaston Canton. Morts pour la France. De Roger Menusier. Morts pour la France. Et de Raymond Nicolas. Morts pour la France. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada.